De 5h du matin à 9h du soir, les haut-parleurs crachaient une musique hurlante. Elle avait envie de pleurer, mais la musique était gaie. Et on ne pouvait y échapper nulle part, ni aux waters, ni au lit sous la couverture. Il y avait des haut-parleurs partout. La musique était comme une meute de chien lâchée sur elle. Voilà, vous voyez, ça c'est génial, parce que du coup là, si vous lisez un texte en bibliothérapie, vous allez dire, c'est quoi pour vous la musique ? Vous avez vu que Franz, pour lui, c'est l'extase, et Sabina, elle a des souvenirs autour de la musique qui ne sont pas tous très positifs. Donc vous, quelle est votre petite histoire de ce qu'est la musique ? Voilà, un très grand livre, la soutenable légèreté de l'être. Et pour terminer, j'espère que ces quelques textes vous auront donné envie de les lire ou d'en lire d'autres. Je voulais vous lire un extrait d'un livre qui est peut-être un manuel quelque part de bibliothérapie de Mathias Haig, H-A-I-G. Le livre s'appelle « Rester en vie » et Mathias Haig a fait une dépression. Il a écrit ce livre tout au long de sa dépression. C'est un livre qui est sorti il y a, je dirais, cinq ans, et qui est un livre magnifique, très très beau, qui est extrêmement authentique. Il est brut, quoi. C'est du brut, c'est du sincère. Et ce n'est pas un roman à proprement parler, mais il y a quand même une écriture qui est quand même assez proche de l'écriture du roman. Et je voulais vous lire quelques conseils qui sont très beaux dans ce livre qui s'appelle « Rester en vie ». Il y a un chapitre qui s'appelle « Comment vivre ? » Entre parenthèses, « 40 conseils que je trouve utiles, mais que je ne suis pas toujours ». Ça, je trouve, ne donne pas de leçons, en fait. Et je vais vous en lire quelques-uns sur les 40, pour terminer. Et là, je ne ferai aucun commentaire. Après, je vous dirai au revoir. Et peut-être que ces conseils vont déclencher en vous des émotions, des pensées positives, des questions. Et ce sera déjà une forme de bibliothérapie. Appréciez le bonheur quand il est là. Soyez doux avec vous-même. Travaillez moins. Dormez plus. Absolument rien ne peut changer dans le passé. C'est un principe physique de base. Kurt Vonnegut avait raison. Lire et écrire sont les formes de méditation les plus nourricières connues à ce jour. Écoutez plus que vous ne parlez. Ne vous sentez pas coupable d'être inactif. Plus de mal est infligé au monde par un mauvais travail que par l'inaction. Mais perfectionnez votre oisiveté. Rendez-la attentive. Ayez conscience que vous respirez. Où que vous soyez, à n'importe quel moment, essayez de trouver quelque chose de beau. Un visage, un verre, les nuages par la fenêtre, un graffiti, une éolienne. La beauté nettoie l'esprit. La haine est une émotion inutile. C'est comme manger un scorpion pour le punir de vous avoir piqué. Comprenez que les pensées sont des pensées. Si elles ne sont pas raisonnables, raisonnez avec. Même si vous êtes à bout de raison. Vous êtes l'observateur de votre esprit, pas sa victime. Ne regardez pas la télé sans but. N'allez pas sur les réseaux sociaux sans but. Ayez toujours conscience de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. N'accordez pas moins de valeur à la télé. Donnez-lui en plus. Ainsi, vous la regarderez moins. La distraction sans frein vous mènera à davantage de distraction. Asseyez-vous. Allongez-vous. Restez immobile. Ne faites rien. Observez. Écoutez votre esprit. Laissez-le faire ce qu'il fait, sans juger. Libérez-le, comme dans la Reine des neiges. Ne vous inquiétez pas pour des choses qui n'arriveront sans doute pas. Lisez un livre sans penser à le finir. Lisez-le simplement. Profitez de chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Ne souhaitez pas qu'il finisse. Ni qu'il ne finisse jamais. Écoutez ce qu'a dit Hamlet, le dépressif le plus célèbre de la littérature à Rosencrantz et Gilderstein. Rien n'est bon ou mauvais en soi. La pensée le rend tel. Si quelqu'un vous aime, laissez-le faire. Croyez à cet amour. Vivez pour lui, même si vous avez l'impression parfois que c'est inutile. Vous n'avez pas toujours besoin que le monde vous comprenne. Ce n'est pas grave. Certaines personnes ne comprendront jamais vraiment les choses qu'elles n'ont pas vécues. D'autres si. Soyez reconnaissant. Trois heures du matin n'est jamais l'heure pour essayer de remettre votre vie d'aplomb. Ne croyez pas au bien et au mal, à la victoire et à la défaite, au haut et au bas, à votre plus bas comme à votre plus haut, que vous soyez heureux ou désespéré, calme ou en colère. Un noyau de vous reste identique. C'est le vous qui compte. Soyez transparent pour vous-même. Faites une serre pour votre esprit. Observez. Lisez. Émilie Dickinson, Graham Greene, Itel Ocavino, Maya Angelou. Lisez ce que vous voulez, mais lisez. Les livres sont des possibilités. Ce sont des échappatoires. Ils vous donnent des options quand vous n'en avez plus. Chaque livre peut être une maison pour un esprit déraciné. Quand vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de vous détendre, sachez que c'est le moment où vous en avez le plus besoin. Donc prenez ce temps pour vous détendre. Soyez courageux. Soyez fort. Respirez. Et continuez. Et vous vous remercierez plus tard. Merci. Restez chez vous. Lisez chez vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci.